Voilà, nous allons vous présenter aujourd'hui le classique Elegant 2 qui a la particularité d'avoir deux avantages par rapport au téléphone classique senior c'est à dire que première chose il a la 3G donc la 3G c'est pas pour aller se connecter sur internet mais c'est pour avoir deux réseaux au lieu d'avoir le réseau uniquement GSM comme tous les autres téléphones qui est quand même un très très bon réseau puisque c'est le meilleur réseau, la meilleure couverture réseau vous avez en plus le réseau 3G dans certains cas ça peut être bien parce qu'une antenne 3G peut mieux capter mieux qu'une 2G ou ainsi de suite et peut-être par moment éventuellement capter une antenne 2G alors qu'il n'y a pas d'antenne GSM mais c'est normalement assez rare mais ça permet d'avoir un double réseau donc théoriquement une meilleure couverture réseau et vous avez sur ce téléphone un appareil photo et avec l'appareil photo vous avez un appareil photo de 2 mégapixels ce qui est rare, d'habitude c'est moins que ça pour les appareils d'e-senior on va faire le tour de l'appareil donc ici vous avez la touche avec une petite lumière pour une petite lumière torche voilà je l'allume, je l'éteins voilà je l'éteins voilà à côté vous avez en dessous pour le blocage du clavier ici nous avons mis un sans verrouillage automatique c'est à dire que le clavier ne se bloque pas et si j'appuie dessus là comme ça hop le clavier est bloqué je rappuie dessus, une seule touche et je débloque le clavier voilà donc c'est un blocage manuel qu'on a mis donc ce qui est assez pratique ça peut permettre de ne pas bloquer automatiquement là vous avez la touche plus ou moins pour monter et baisser le son en conversation ou la sonnerie un emplacement pour un tour du coup si on fait encore le tour là vous avez l'emplacement pour un chargeur micro USB donc vous avez le chargeur micro USB ou alors la base de chargement qui est aussi fournie la base de chargement automatiquement vous la recevez automatiquement vous avez aussi la touche SOS donc envoie d'un SMS jusqu'à 5 personnes et appel du premier numéro voilà donc d'abord SMS et ensuite appel du premier numéro vous paramétrez aussi si vous voulez pas envoyer de SMS comme vous voulez si on fait le tour du téléphone vous avez donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de l'écran voilà écrit en blanc sur fond noir voilà c'est un téléphone assez élégant au niveau de la taille au niveau de qui est assez fin par rapport à ce qu'il se fait d'habitude qui est assez long en hauteur donc qui est assez élégant en longueur voilà donc ensuite on va rentrer dans le menu donc dans le menu vous avez donc les messages donc les SMS et les MMS puisque vous faites des MMS si vous voulez on peut vous montrer on a des boîtes de réception ok affiché voilà pour vous montrer voilà ensuite on va aller on va continuer historique des appels ok classique le multimédia avec l'enregistreur vidéo et de photo l'appareil photo voilà il faut mettre une carte micro SD pour pouvoir que stocker les vidéos et les photos qui n'est pas fourni par contre elle configuration SOS donc ça c'est pour configurer votre SOS que je vous ai indiqué tout à l'heure donc vous faites toute la variation radio FM donc là vous avez on va la mettre en route par exemple voilà je vais l'allumer et je vais retourner la caméra encore une deuxième fois pour un accès plus direct voilà je recommence donc le contenu radio FM caméra supplément calendrier on va faire éventuellement des rendez-vous la calculatrice les alarmes donc alarmes réveil par exemple pour les réveils vous avez quelques petites autres choses les services liés à la carte SIM voilà donc on va rentrer dans les paramètres profil utilisateur c'est le son donc ce téléphone dispose d'un son classique disons pas très très fort par contre assez polyphonique donc il est assez sympa on va vous faire écouter vous avez une vingtaine de sonneries disponibles je vais vous faire écouter déjà le volume voilà une vingtaine de sonneries disponibles sur le téléphone voilà ensuite dans le profil utilisateur réglage du téléphone donc langue, affichée, verrouillage automatique comme on a vu tout à l'heure ici c'est uniquement un menu qui ne sert pas pour la France paramètres d'identification le renvoi d'appel, la limitation paramètres réseau la connectivité donc le bluetooth les comptes de données pour les SMS à remplir en général voilà pour le tour des paramètres voilà pour les paramètres assez classique donc une dernière chose qu'on n'a pas vue c'est les raccourcis vous avez ici un raccourci directement sur le répertoire si je fais option ajouter je peux rajouter sur sim, sur téléphone un contact quand j'appuie directement en haut j'ai les messages voilà pour l'ensemble du téléphone et vous avez évidemment aussi des raccourcis d'appel des touches 3 à 9 donc vous restez appuyer sur une touche et ça appelle directement un numéro voilà pour le tour de ce téléphone donc le classique élégant 3G donc vous avez eu un accouchement